Leslie, explique-nous d'abord d'où est mis ta passion pour faire toi-même ton maquillage. En fait, déjà je suis antillaise, donc je suis née vraiment au milieu de la nature, donc il était évident pour moi, quand je regardais les produits que j'utilisais, je me disais mais il y a tellement de produits, j'arrivais même pas à lire les étiquettes, je me suis dit que ça serait une bonne idée de commencer à apprendre, par exemple un baume à lèvres, si on a un baume à lèvres classique, on peut trouver jusqu'à 20 ingrédients et quand on veut faire un baume à lèvres tout simple, on a besoin juste de quatre ingrédients. Donc je me suis dit, ça serait intéressant de commencer à lire sur le sujet et puis plus je lisais, plus ça me passionnait et puis aussi, j'ai décidé complètement d'arrêter tout ce qui était produits chimiques pour l'utilisation dans mes cheveux ou sur ma peau. Donc au fur et à mesure, l'idée est née justement de partager cette passion et mes connaissances à travers la création de Chic Botanique. Justement, c'est grâce à cette compagnie-là que tu peux constater l'engouement auprès des gens en ce moment à Québec. Effectivement, j'anime beaucoup d'ateliers publics puis j'anime aussi des ateliers privés et puis à chaque fois, les gens sont étonnés de voir à quel point c'est vraiment simple de prendre soin de soi avec des produits naturels même qu'on trouve dans sa cuisine. Qu'est-ce qu'on peut prendre facilement dans sa cuisine pour se faire des produits? Tout simplement un beurre ou huile de coco. Juste ça, ça pourrait être utile pour mettre sur ses lèvres et pour hydrater ses lèvres, pour hydrater sa peau aussi. Le fécule de maïs, tout simplement. On peut prendre un peu de poudre et puis si on a la peau grasse, pour un peu matifier le teint aussi avec de la fécule de maïs. Donc vous voyez qu'il y a énormément de produits dans la cuisine qui peuvent être utilisés tels quels. Puis on peut faire des mélanges aussi pour avoir des textures ou des couleurs. Par exemple, la poudre de betterave peut être utilisée, elle est très bonne à ingérer, très bonne pour la santé, mais elle peut être utilisée aussi en colorant pour des baumes à lèvres. D'où provient l'empreinte carbone du maquillage? Des ingrédients bruts à 25 %, la plus grosse portion revient à l'emballage 35 %, le transport et la fabrication représentent chacun 10 %. Une goutte de mangue poivrée. Donc quel genre de budget on peut se prévoir? Avec 20 $, juste ça, et puis en utilisant des contenants qu'on a déjà à la maison, réutilisant des contenants, on peut déjà se faire des baumes à lèvres, un baume pour le corps, on peut avoir un fixateur de maquillage. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec très peu d'argent en fait. Puis en cette période où il fait vraiment froid, moi je trouve ça intéressant d'aller vers des produits naturels qui vont nourrir, hydrater la peau plus que de masquer avec des produits chimiques comme de la silicone. C'est intéressant de prendre soin de soi vraiment avec des produits tout simples, naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada